Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis, on est toujours le mercredi 18 novembre 2020, 16h04, Portes du Québec, j'espère que vous allez bien, même si on vit des moments vraiment vraiment troublants, entourés de gens troublés aussi, on a beaucoup de gens, je suis sûr que vous avez dans votre entourage des gens qui sont troublés par la situation actuelle et qui sont toujours troublés dans des situations exceptionnelles. On n'a qu'à penser au 11 septembre, on n'a qu'à penser à maintenant ou à d'autres événements majeurs quand ils se produisent. Tu as des gens qui tombent tout de suite dans le délire, qui sont incapables de se contrôler et c'est plus fort qu'eux, ils doivent s'en aller dans le catastrophisme, dans la fin du mondisme et dans le complotisme. Et vous avez des amis, des membres de votre famille peut-être, peut-être même votre conjoint ou votre conjointe qui est comme ça. Et c'est dérangeant, c'est embarrassant d'avoir ces gens-là autour de nous. On ne peut pas les enlever, les éliminer, c'est du monde, comme tout le monde. Il faut juste, nous autres, en tant qu'êtres équilibrés, les tolérer. Mais ce n'est pas toujours évident parce que ces gens-là sont dans un autre mode de penser, un autre mode d'univers parallèle. Ils sont convaincus de ce qu'ils ont découvert comme étant la vérité. Et là, dans cette pandémie actuelle qui est grandiose, qui est déstabilisante, qui est unique, qui est historique, on voit beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de gens perturbés et dérangés par ça. Des gens que tu pouvais penser équilibrés. Moi, j'en ai connu, au restaurant, j'ai des clients comme ça, je me rappelle, quand on est revenu du premier confinement, du monde, tu sais, qui ont des petites entreprises, des gens qui, des contracteurs en construction, dont un avec son fils qui vient souvent en restaurant, qui sont devenus complotistes. Ils sont convaincus, surtout son fils, que c'est un coup monté, que c'est faux. Et toi, tu es là, tes sœurs, ce n'est pas évident. Ils veulent absolument engager le débat là-dessus, puis le discours, puis les échanges. Tu réagis comment face à des gens qui sont incapables de voir la réalité? Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile pour nous autres. Eux autres, ils sont bien dans leur peau, ils sont convaincus de leur sottise. Mais toi, tu es confronté à ça, puis tu ne veux pas les insulter, tu ne veux pas que ça tourne au vinaigre, mais souvent, ça finit par tourner au vinaigre. Parce que ces gens-là sont incapables de se contrôler, incapables de raisonner. Un peu ce qui se passe aussi avec les pro-Trump. On a vu le mouvement des complotistes, kiwanonistes, avec la cabale de cannibales mangeurs d'enfants. C'est tellement du n'importe quoi. L'État profond qu'il a voulu renverser Donald Trump. Encore là, du n'importe quoi. C'est lui qui s'accroche au pouvoir, puis qui ne veut pas reconnaître l'élection. De quoi vous parlez ? De quel coup d'État ? C'est lui qui essaie de rester au pouvoir comme un tyran en refusant le résultat du vote populaire. Donald Trump a fait tout ce qu'il voulait, a insulté tout le monde, a joué avec la bourse, tweetait pour faire monter la bourse, tweetait pour faire descendre la bourse, la bourse pour aider ses amis, retweetait pour faire monter les actions d'une telle et telle compagnie. On n'a jamais vu aux yeux de tout le monde autant de corruption. « In plain sight » comme on dit en anglais. Sans vergogne, sans cachotterie. Donald Trump insultait tout le monde. Donald Trump changeait ceci, changeait cela, sans consulter personne. 255 ou 295 juges nommés au Sénat par les Républicains. Un chiffre extraordinairement élevé. Il y a un coup d'État contre lui. C'est tellement des sornettes incroyables. Parce que eux autres qui ont parti ça, les partisans de Trump, puis c'est venu l'idée de QAnon directement de la Russie puis du Kremlin, pour essayer de changer, détourner l'attention sur le fait que Donald Trump a été élu grâce au Kremlin, grâce à Wikileaks. Et que Donald Trump est un pantin de Vladimir Poutine. D'ailleurs, il y a de tout, tout, tout donné à Vladimir Poutine puis au Kremlin puis à la Russie. Il s'est retiré de partout. Il a laissé le chemin libre à la Russie qui a repris vigueur parce que pendant les huit années de Barack Obama, je peux dire une chose, la Russie mangeait son pain sec et son eau. Il buvait son eau. On avait besoin de se sortir de ce carcan-là. L'Europe avait isolé la Russie. L'Amérique avait isolé la Russie. La Russie était vraiment dans une position très, très, très précaire pour ceux qui se rappellent de ça. Donald Trump est venu sauver. Il était le sauveur, pas de l'Amérique, mais le sauveur de Poutine et du Kremlin. Mais on a tellement été convaincus par ces gens-là qui sont tous nourris par le Kremlin avec toutes sortes de nouvelles bidons et de théories du complot qui viennent du Kremlin, que c'est Donald Trump, puis on a tourné ça, que c'est Donald Trump qui était la victime du système. C'est tellement aberrant. Puis pendant ce temps-là, on est rendu au 18 novembre. Puis t'as Donald Trump qui s'accroche encore au pouvoir. Puis qui veut pas reconnaître le résultat d'une élection. Qui a été la plus sécure de toute l'histoire. Puis d'ailleurs, la personne, le directeur de la cybersécurité, Krebs, Christopher Krebs, a été congédié hier par Donald Trump, parce qu'il avait pas émis ce que Christopher Krebs avait dit la semaine dernière, que c'était l'élection la plus surveillée, la plus sécure de l'histoire. Parce qu'on savait que c'était pour être toute une aventure cette élection-là, cette année en plus, en pleine pandémie. On savait que t'as beaucoup, beaucoup de pays, loin d'être des amis, qui voulaient mettre leur nez là-dedans, l'Iran, la Chine, la Russie, entre autres. Donc on était préparés, puis essaye de comprendre que les républicains, ils ont pas laissé ça à la légère, puis ils ont pas pris ça à la légère non plus. Ils ont mis leur nez là-dedans, puis se sont assurés que l'élection se déroulerait de façon supervisée comme jamais. Et là, on est rendu où les États vont commencer à certifier leur vote. Déjà, le Michigan l'a certifié hier. En Géorgie, on termine le compte manuel. Ça va changer peut-être de 2 000 votes final. Donc Joe Biden, au lieu d'avoir une avance de 14 000, va finir avec une avance de 12 000. Tous les autres États, il n'y a aucun recomptage qui est obligé parce que c'est des marges qui sont supérieures au 1 %, ou au demi-pourcent, dépendamment des États. Tout ça va se faire dans le courant des jours du mois de novembre qui restent, les certifications de ces résultats-là. Le 14 décembre, le Collège électoral va se rencontrer. Puis le 20 janvier, le président élu, Joe Biden, va être assermenté. Puis il y aura son inauguration. Puis Donald Trump va être obligé de partir. Maintenant, ce qu'on a entre les branches, c'est que Donald Trump est inquiet de la suite des événements parce qu'il va perdre son immunité. Donc il serait probablement en train peut-être de négocier. Puis on a vu Joe Biden hier. Je vais aller vous chercher ça d'ailleurs, ce petit lien-là, parce que je ne vous l'avais pas partagé. Bougez pas. Puis c'est important d'être enseigné avec les vrais médias. Pas les fake news de réseaux complètement anonymes, bidons, puis sans aucune validation de quoi que ce soit, hein, que tu lises tous les sites bidons. Et les médias traditionnels ont trop de partisanerie. Tu peux en prendre, mais il faut surtout que tu en laisses. Parce qu'il y a beaucoup trop de partisanerie puis de commentaires. De la vraie nouvelle, il n'y en a pas beaucoup, il y en a un peu, mais s'il faut que tu tapes CNN ou Fox News toute la journée pour avoir une demi-heure de nouvelles, ça vaut pas la peine. T'es mieux d'aller dans des... Et c'est pour ça que je me promène sur vraiment une tonne de vrais, vrais, vrais médias qui font des vraies analyses, puis qui ont des vrais, vrais contacts, puis des vrais scopes. Restez là, je vais aller vous chercher l'histoire de Joe Biden, OK? Parce que c'est vraiment important. C'est ce qu'il y a de plus important à comprendre pour la suite des événements. Bougez pas. Après ça, on va revenir avec cette histoire-là, l'infirmière des urgences du Dakota du Sud, qui dit que certains patients insistent, même sur leur lit de mort, que la COVID-19 n'est pas réelle, même s'ils sont en train d'en mourir. Ça, c'est le même monde qui écoute Alex Kossette-Trudel, Radio-Québec, puis toutes sortes de sites bidons de gens qui n'ont aucune crédibilité, ils n'ont accès à absolument rien, ils font juste répéter des sornets puis des idiocés, parce que ça plaît à une population qui est en désespoir, j'imagine. Donc, bougez pas. Donc, ça vient d'NBC News. C'était hier que ça a été publié. Je vous en avais parlé dans une de mes interventions précédentes, puis je vous avais pas partagé ça. Ça, c'est vraiment important. Parce qu'en ce moment, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui disent que Donald Trump, ça s'accroche puis désespérément, parce qu'il serait en train de lancer comme une espèce d'appel, un cri à Joe Biden pour s'assurer qu'il n'y aura pas de persécution, de Donald Trump de redevenu citoyen ordinaire. Parce qu'il va perdre, dès qu'il sera plus président le 20 janvier, il va perdre l'immunité présidentielle qui fait qu'avec le département de la justice, il y a comme une immunité qui peut pas être poursuivie ou inculpée en tant que président. Mais quand il perd tout ça... Donc là, il y a vraiment une grosse bataille à ce niveau-là. Parce que Donald Trump, si le département de la justice devait faire son travail juste régulièrement, sans être zélé, Donald Trump pourrait passer 24 heures sur 24 pendant mille ans devant les tribunaux, parce qu'il y aurait une avalanche infinie d'accusations qui pourraient tomber sur sa gueule depuis 60 ans ou 50 ans de carrière d'homme d'affaires et maintenant de politicien. Donc lui, il veut s'assurer qu'il passera pas le restant de sa vie devant les tribunaux à se défendre. Et c'est ça qui serait la grosse, grosse, grosse guerre en ce moment et ça serait très logique. Donc ça, ça nous vient de NBC qui déclare que Biden espère éviter les enquêtes controversées de Trump préférant l'unité. Biden a déclaré à ses collaborateurs qu'il craignait que les enquêtes ne divisent le pays, mais qu'il laisserait les décisions à un ministère de la justice indépendant. Donc lui, sa préférence, c'est qu'on oublie Donald Trump, on oublie la persécution, les enquêtes, les investigations. Puis on passe à autre chose parce qu'il dit qu'il y a 72 millions de gens qui ont voté pour lui, puis moi je veux unir le pays, puis s'il faut qu'on commence à courir après Donald Trump pour essayer de le coincer, on va avoir une grosse crise sociale sur les épaules. Le président élu Joe Biden a déclaré en privé au conseiller qu'il ne voulait pas que sa présidence soit dévastée par des enquêtes sur son prédécesseur, selon cinq personnes proches des discussions malgré la pression de certains démocrates qui souhaitent des enquêtes sur le président Donald Trump, ses politiques et les membres de son administration. Biden a fait part de ces inquiétudes selon lesquelles les enquêtes diviseraient davantage un pays qui le tente d'unir et risquerait de faire chaque jour de sa présidence. A propos de Trump ont déclaré les sources qui se sont exprimées en arrière-plan pour offrir des détails sur des conversations privées. Ils ont déclaré qu'ils avaient spécifiquement dit aux conseillers qu'ils se méfiaient des enquêtes fiscales fédérales sur Trump ou de la contestation de toute ordonnance que Trump pourrait émettre, accordant l'immunité aux membres de son personnel avant de quitter ses fonctions. Un conseiller a déclaré que Biden avait clairement indiqué qu'il voulait juste passer à autre chose. Un autre conseiller de Biden a déclaré qu'il va être plus orienté vers la résolution des problèmes et aller de l'avant vers les poursuites. Donc on ne le sait pas trop, mais d'après la plupart des gens, Joe Biden voudrait ne pas s'attarder à Donald Trump. Mais il dit qu'il va laisser le ministère de la Justice faire son travail, mais en privé, Joe Biden préconise vraiment de tourner la page. Je pense que ce serait une bonne chose. C'est fini. Trump s'en retourne à Mar-a-Lago. Sa présidence est terminée. Tu ne veux pas continuer à alimenter le mythe de Donald Trump. Tu ne veux pas continuer à lui donner de la publicité. Tu ne veux pas continuer à l'avoir dans les médias 24 sur 24. Les Américains ont voulu se débarrasser de Donald Trump en élisant Joe Biden. Ils n'ont pas élu Joe Biden pour entendre parler de Donald Trump encore pendant quatre ans. Donc ça, c'est important. Et je pense que ça, ça va dénouer la crise actuelle. Si vous voulez mon avis, parce que j'écoute 24 heures sur 24, je me promène partout, puis ça, ça semble être vraiment, puis ça fait un bon bout de temps que je vous en avais peut-être déjà parlé, que c'est dans l'air la crainte que Donald Trump a d'être poursuivi, puis peut-être d'être incriminé et emprisonné. Et c'est ça qu'on serait en train de voir se jouer devant nos yeux, entre autres. Il y a aussi le fait que Donald Trump est en plein déséquilibre mental en ce moment, sous un choc émotionnel incroyable. Est-ce qu'il pourrait aussi laisser aller son jugement jusqu'à peut-être provoquer une crise avant de partir pour laisser un bordel total à Joe Biden, par exemple, avec l'Iran? Ça, c'est une possibilité aussi. Je vais vous partager l'autre petit article vraiment important que j'ai trouvé pour vous. Bougez pas. Ça nous vient du Guardian. Les craintes du chaos de la politique étrangère dans les derniers jours de Trump, alimentés par le rapport sur les bombardements en Iran. Les craintes que Donald Trump tente de faire des ravages sur la scène mondiale lors de ces dernières semaines désespérées au pouvoir semblent avoir été fondées après qu'il aurait demandé des options pour bombarder l'Iran. Un rapport du New York Times a déclaré que Trump avait été déconseillé aux frappes sur les sites nucléaires iraniens par de hauts responsables mettant en garde contre le risque de déclencher un conflit majeur. Le même jour, le secrétaire à la défense nouvellement installé de Trump, Christopher Miller, a confirmé que les États-Unis réduiraient leur présence militaire. Hier, il a appris ça. Il a annoncé ça aux Américains. Hier, Christopher Miller, celui qui remplace Mark Esper, qui a été congédié par Trump la semaine dernière via Twitter, il réduirait la présence militaire en Afghanistan et en Irak à 2500 soldats dans chaque pays, ignorant les craintes qu'un retrait brutal en Afghanistan pourrait faire dérailler les pourparlers de paix entre les gouvernements afghans et les talibans. En convaincant les rebelles qu'ils pourraient gagner sans un accord. Donc, ça, c'est une chose. Mais la suite, écoutez bien la suite, bougez pas. Et c'est rien de rassurant. Les responsables, ça, ça nous vient du Business Insider, les responsables de la sécurité craignent qu'Israël et l'Arabie saoudite ne voient la fin de Trump comme leur dernière chance d'entrer en guerre avec l'Iran. On sait que l'Arabie saoudite est en guerre avec l'Iran par procuration, entre autres dans des pays africains. deux ennemis religieux, les sunnites et les chiites et Israël qui, elle, a réussi à amener des pays sunnites avec elle dans des accords de paix sous l'œil vigilant de Donald Trump à la fin de sa présidence en pleine campagne électorale. Est-ce qu'il pourrait peut-être arriver? On ne sait jamais. Ça, ça a été publié hier. Les responsables européens de la sécurité craignent que le président sortant d'Arnold Trump ne déclenche un conflit militaire avec l'Iran afin de lier les mains du président élu Joe Biden, ont déclaré des sources à Insider. Ils craignent également qu'Israël et l'Arabie saoudite voient le départ de Trump comme une horloge à battre. Les deux pays sont dirigés par des dirigeants immatures qui crient à propos de la nécessité d'une guerre avec l'Iran depuis si longtemps qu'il est possible qu'ils croient vraiment qu'une administration Biden sera suivie d'une attaque nucléaire iranienne, a déclaré une source à Business Insider. Trump a élevé les extrémistes sur l'Iran à l'intérieur du Pentagone. Les responsables du renseignement européen sont alarmés par la possibilité d'une action militaire contre l'Iran dans les derniers jours de l'administration Trump. Le fait que Trump, qui a fait pression pour une pression maximale sur l'Iran ou une combinaison d'Israël ou de l'Arabie saoudite, créant une confrontation militaire dans les derniers jours de l'administration, soit une préoccupation depuis plus d'une semaine, selon trois responsables du renseignement européen qui se sont entretenus avec Business Insider. La nouvelle, selon laquelle le président a demandé la semaine dernière une liste d'options militaires à ses conseillers militaires et diplomatiques, a mis ses inquiétudes en surpression. L'une des craintes est une action unilatérale des États-Unis pour forcer un affrontement militaire qui pourrait empêcher la nouvelle administration Biden de revenir à l'accord nucléaire conjoint de 2015 qui échangeait l'allègement des sanctions contre l'Iran contre la fin de ses programmes d'armes nucléaires. Les trois responsables ont dit à Business Insider qu'ils ont refusé de s'exprimer officiellement en échange de leur opinion sincère sur la situation. Trump veut-il lier les mains de Biden avec une guerre avec l'Iran? Imaginez-vous, c'est ça qui est en train de se jouer aussi en ce moment. C'est ça les vraies affaires, pas les délires de QAnon, la cabale de cannibales mangeurs d'enfants, Trump qui est convaincu qu'il y a eu une fraude électorale et qui s'accroche, Rudy Giuliani, un homme qui est en déclin total, en décrépitude, complètement ridiculisé par tous les cours, qui fait 20 000 piastres par jour quand même, avec cette histoire-là d'essayer de convaincre quelqu'un de quelque part qu'il y a eu une fraude. Sidney Powell, Joe DiGenova, toutes des créatures du marais qui réapparaissent quand c'est le temps de réapparaître, pour faire une piastre, puis se faire de la publicité. Sidney Powell, Joe DiGenova et sa femme ont... Pendant quatre ans sévient sur Fox News en disant que tout le monde serait arrêté, qu'ils étaient convaincus, qu'ils ont toutes les preuves. C'est pas possible. En passant d'Obama, par Hillary Clinton, James Clapper, John Brennan, James Comey, Peter Strzok, Linda Page, le pape, le père Noël, les lutins aussi, Bozo le clown, du n'importe quoi. Ça, c'est des vraies, vraies informations, des vraies nouvelles, de vraies choses qui se passent dans le vrai mort. Tu sais, quand t'as fumé un gros pétard ou que t'as pas pris tes médicaments, contre ta schizophrénie, une cabale de cannibales mangeurs d'enfants, ça peut sembler plus excitant, mais ça, c'est les vraies affaires, OK? Ça, c'est les vraies affaires. Ça doit être gênant, pareil. Imagine, on a du monde comme ça autour de nous autres qui pensent ça, là. Comment tu réagis? Comment t'es obligé? Ou comment tu dois réagir avec quelqu'un qui est convaincu qu'il y a une cabale de cannibales mangeurs d'enfants qui nous gouverne? Wow! Je sais que vous en avez, vous autres, à côté de chez vous, puis dans votre famille qui pensent ça. C'est pas facile, là. Vraiment pas facile. Bougez pas une dernière avant de partir. Bien, en fait, ça va être deux petites dernières avant de partir. Euh... Attends une seconde. Le Daily Mail qui nous dit que l'Iran allume des centrifugeuses à uranium avancées installées sur le site de Natanz, un jour après qu'il est apparu que Trump avait demandé des options pour attaquer l'installation. L'Iran a commencé à pomper du combustible nucléaire dans des centrifugeuses interdites à Natanz. Trump a été évincé d'un bombardement de cette installation la semaine dernière, selon des rapports. Le président américain réagissait aux nouvelles selon lesquelles des machines interdites étaient utilisées. Aujourd'hui, un nouveau rapport montre que le combustible nucléaire est maintenant pompé dans des centrifugeuses. La violation flagrante du pacte nucléaire de l'ère Obama pourrait attiser les tensions. L'Iran a mis en marche des centrifugeuses à uranium avancées installées sur son site souterrain de Natanz un jour après avoir émergé. Donald Trump a demandé des options pour attaquer l'installation Téhéran en pompes du combustible nucléaire dans des machines de haute technologie. IR-2M à Natanz en violation d'un accord international visant à n'utiliser que des machines IR-1 de première génération a révélé aujourd'hui un rapport de l'ONU. Trump a tenu une réunion du bureau Oval la semaine dernière où il a été dissuadé de lancer des frappes contre l'Iran après qu'un précédent rapport de l'ONU a montré une augmentation massive des stocks nucléaires en violation du pacte de l'ère Obama que Trump a abandonné en 2018. Donc, c'est vraiment, vraiment très, très préoccupant. Puis une petite dernière avant de partir, ou peut-être deux, ne bougez pas. Celle-là nous vient de Thomson Reuters Foundation. Israël affirme que Tzahal, l'armée israélienne, a ciblé des sites liés à la force iranienne Khodz et à l'armée syrienne. Ça, ça a été publié cette nuit, le 18 novembre. Le porte-parole de l'armée israélienne Aviché Adréa a déclaré mercredi dans un message sur Twitter que les forces de défense israéliennes avaient ciblé des sites militaires liés à l'Iran, Khodz et à l'armée syrienne. Plus tôt, mercredi, l'agence de presse d'État syrienne a rapporté que trois militaires avaient été tués et un blessé dans l'agression israélienne sur Damas. Puis une petite dernière avant qu'on se quitte. Mais en fait, non, je vous avais tout partagé, ce qui est important. Donc, voyez-vous, c'est tout ça qui est en jeu en ce moment. Ça, c'est les vraies affaires dans le vrai monde, la vraie réalité. Et ça peut être préoccupant. C'est très, très préoccupant, mais c'est très inquiétant. On verra comment, en espérant, on se croise les doigts que tout finisse bien et que Donald Trump puisse s'entendre avec Joe Biden et s'en aller finir sa vie tranquille au loin, comme tous les tyrans le font habituellement. Sinon, on pourrait avoir des grandes surprises d'ici au 20 janvier 2021. On se croise les doigts. Je vous reviens avec les infirmières qui nous racontent des histoires vraiment hallucinantes, du même monde, de ce même genre de monde-là qui pense qu'il y a une cabale de cannibales mangeurs d'enfants, qui sont atteints de la COVID-19, qui sont en train de crever, sont sur leur lit de mort et disent, « Mais ça n'existe même pas! Qu'est-ce que vous m'avez fait? Qu'est-ce que vous m'avez fait pour que je sois en train de mourir? » Wow! Puis on a du monde comme ça autour de nous autres. C'est ça qui est vraiment, vraiment wow. Pas un cadeau. Je vous reviens.